Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà le son de dimanche, intériorisé, le principe et la pratique. A la fin de la semaine de la création, Dieu se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite. Genèse 2, verset 2 Mais il ne cessa pas pour autant toute activité, car il maintient toutes choses à leur place. Colossiens 1, verset 17 Alors qu'il achevait son œuvre de création, il poursuivit son œuvre de maintien de la vie. Son exemple nous apprend que le sabbat n'est pas un jour d'inactivité totale. Nous devons plutôt nous demander quelles activités sont appropriées pour ce saint jour. Il est clair qu'au minimum, les activités qui entretiennent la vie sont appropriées le jour du sabbat. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissées dans leurs mains. Les pharisiens ne trouvaient rien à redire de ce que les disciples de Jésus faisaient pendant les six premiers jours de la semaine, car il était permis à une personne affamée qui passait sur un champ d'y ramasser de quoi manger. De Théronome 23, verset 24 et 25 Leur argument, c'était que l'acte aussi simple consistant à ramasser des grains et à les froisser entre leurs mains équivalait à une sorte de moisson et de batage. Il y avait donc, dans l'esprit des pharisiens, double transgression du sabbat. Luc 6, verset 1 et 2 Dans leurs ailes, pour préserver le caractère sacré du sabbat, ils avaient fait en sorte que le jour du sabbat, le grain ne puisse rassasier celui qui le moissonnait, ce qui entraînait une expérience misérable du sabbat. David, alors qu'il fuyait le roi Sayul, arriva à Nob, probablement un jour de sabbat. Les pains de proposition étaient remplacés une fois par semaine, le jour du sabbat. Les prêtres mangeaient celui qui avait été remplacé dans le sanctuaire. Comme Ahimelech n'avait que du pain béni sous la main, on peut en conclure que c'était le jour du sabbat. Dieu avait ordonné que les pains de proposition soient mangés par les prêtres. Lévitique 24, verset 5 à 9 Mais il y avait ici des hommes affamés qui avaient besoin de manger. Le sabbat et le service du sanctuaire furent institués pour le bien de l'humanité. En fait, après que le Christ eut accompli ses services, les rituels du sanctuaire ne furent plus nécessaires. Hébreu 7, verset 27 Comme nous l'avons vu dans la leçon 4, le sabbat est un rappel de notre place dans l'ordre de la création. La façon dont nous l'observons est donc complémentaire à son intention. Une observation correcte des lois de Dieu ne peut aller à l'encontre de la nature même de Dieu, le dispensateur de la vie. La pratique doit suivre le principe et non le principe suivre la pratique. En dehors du contexte d'une relation d'amour avec le créateur, les pharisiens se sont retrouvés à servir le sabbat au lieu de bénéficier de ses bénédictions. Aucun repos n'est possible lorsque l'esprit est perpétuellement accablé par le fardeau de la conformité à un ensemble de règles. Dans leur tentative de sanctifier le sabbat par leurs règles supplémentaires, ils ignorèrent ce qui était clairement demandé dans le commandement, le repos. Haïmélec avait raison. La loi cérémonielle n'était pas le principe, mais la pratique. Les disciples n'avaient pas tort. Maintenir la vie le jour du sabbat est tout à fait en harmonie avec le propre exemple de Dieu. Veillons donc à ne pas contrevenir aux principes ou non de la préservation de la pratique. Révenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Réliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiqués dans l'ensemble ? Mémorisez votre verset préféré tiré de Marc 2, les versets 23 à 28. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Comment faites-vous la distinction entre le principe et la pratique ? Quelles sont les situations où le principe sous-tendant une pratique requise par Dieu ou par votre Église n'est pas clair ? Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage